et l'escoût musulman de france en ce moment ça va bien oui ça va très bien on est en pleine restructuration on est en train de professionnaliser l'association on a un salarié aujourd'hui deux salariés pardon dont un dans la région nice cannes qui travaillent sur un dossier très particulier et une une qui nous a rejoint carima qui nous a rejoint ben là il ya quelques jours à toulouse et on recherche actuellement notre celui qui va développer animer enfin qui va nous aider à développer animer toute l'association ah oui joli poste voilà on n'a pas voulu là on n'a pas voulu l'appeler dg pour l'instant ouais voilà d'accord c'était un souhait c'est c'est aller sur le développement et de l'animation plutôt que sur un délégué général si on prend un cercle tu prends son centre dans son centre alors selon les situations il ya quelque chose où il n'y a rien dedans souvent c'est dans le scoutis c'est l'enfant chez nous c'est l'enfant au centre et tout autour en fait on a on est à égale distance quelque part de ce centre là et on est à la fois le premier à la fois le dernier il ya une hiérarchie et certes de fonction mais il n'y a pas une hiérarchie de personne c'est intéressant ça c'est important parce que ça permet à chacun finalement de trouver sa place et de se dire aujourd'hui bon peut-être que d'habitude je suis celui qui apporte l'idée mais aujourd'hui peut-être je suis celui qui va et qui a pas d'idée mais je suis quand même dans ce cercle là et c'est via ce cercle que cette énergie constructive en fait va se trouver historiquement les deux premières années des scouts musulmans de france c'était chez les scouts et guides enfin les scouts de france à l'époque qui était à jaurès donc on a eu nos premiers bureaux chez les scouts de france qui nous ont aidé formé etc je dirais pas c'est une boucle qui est bouclée mais c'est quelque part c'est la fraternité humaine qui fait que je suis là aujourd'hui christian c'est un ami de très longue date gil etc c'est c'est vraiment le côté fraternel et puis moi j'ai plaisir à venir et et être dans le dans des regroupements scouts parce qu'il ya la vie à la vie on sent une vie on sent une fraternité quelque part on se ressource aussi pour la jeunesse musulmane en france il ya une pression sociale qui est énorme en fait actuellement parce qu'on a pas qu'on stigmatise mais il ya cette pression sociale qu'on le veuille ou non il ya une pression sociale alors on on fait en sorte finalement que ces jeunes rencontrent d'autres jeunes qui puissent travailler ensemble montrer justement cette fraternité humaine qui existe à travers le scoutisme et qui pourrait exister ailleurs finalement mais c'est toujours dans la rencontre avec l'autre et dans le travail avec l'autre le vivre ensemble et le faire ensemble agir ensemble et c'est ce travail là qu'on fait et qu'on mène au lieu de de débattre philosophie pendant des heures sur est-ce que l'islam c'est pas l'islam ceci cela non nous c'est dans l'action avec les avec les autres La toile scoute La toile scoute